Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière parce que cette fois-ci on part pas en exploration, on visite pas de châteaux hantés ou de maisons abandonnées, je vais simplement vous parler de mes mauvaises expériences en urbex, la fois où j'ai failli mourir dans un escalier qui allait s'effondrer, ou encore quand je me suis empalée sur un grillage, et aussi quand je me suis fait agresser par un propriétaire fou avec une arme à feu. On commence par l'escalier qui a failli s'effondrer, j'étais partie en exploration urbaine, du coup dans un couvent abandonné, le lieu était vraiment très sympa, je vous mets la vidéo juste ici si vous souhaitez la regarder. L'escalier était vraiment très pourri et en fait simplement on voulait accéder au clocher du couvent qui avait l'air magnifique, on s'y est repris à plusieurs fois, mais vraiment je pense que les prochaines personnes qui vont dans ce couvent ne montaient pas cet escalier, il est vraiment hyper dangereux, il ne tient même plus au niveau du mur, donc c'était à deux doigts, j'étais accompagnée bien sûr, mais ce jour-là j'ai vraiment eu très peur et je pense que j'étais un peu tarée de monter à l'étage de ce couvent, mais qui était vraiment magnifique, surtout pour atteindre un clocher qui au final était effondré, et on n'a même pas pu monter dedans, donc c'était vraiment des risques pour rien, pour le coup. Ma deuxième mauvaise expérience en urbaine, c'est le jour où j'ai voulu visiter une maison dans une ville assez connue, et une maison vraiment visible de l'extérieur, et au final j'ai simplement escaladé le grillage, et j'ai ripé et je me suis enfoncé le grillage dans la jambe, j'ai vraiment eu hyper mal. Vous allez pouvoir voir les grillages vraiment rouillés que je me suis pris dans la cuisse, ce qui m'a valu un rappel d'urgence anti-tétanique, et je me suis rendu compte que mes vaccins n'étaient pas mis à jour. Donc voilà, faites vraiment gaffe quand vous montez les grillages, vraiment j'ai cru qu'en plus ça m'avait percé le muscle sur le cou, j'ai vraiment douillé, et j'ai deux belles cicatrices du cou que je pense que je vais garder à vie sur la cuisse, ça sera mes petits souvenirs d'urbex quand je serai plus âgée, mais comme quoi l'urbex ça peut être dangereux, même pour un truc un peu débile, monter un grillage, et voilà, on s'empale la cuisse, et ça nous vaut des rappels anti-tétanique. Et c'est parti pour ma dernière et pire anecdote en urbex, la fois où je me suis fait agresser avec un flingue sur la tempe par le propriétaire, je suppose, de la maison. Du coup, pour faire bref, je me baladais du coup sur le sentier qui devait accéder à cette maison abandonnée, je n'apercevais même pas encore la maison, le sentier était visible depuis la route en plus, donc je pouvais me balader là pour ramasser des fleurs, si on veut être fleur bleue. Du coup j'aperçois au loin une personne, comme je fais de l'urbex en tout bien, en tout honneur, je continue à avancer très tranquillement, me disant que ça peut être soit un urbexer, soit le paysan du champ d'à côté, ou voire même le propriétaire avec qui j'aurais pu discuter. Mais manque de peau, je tombe donc sur quelqu'un de très agressif qui arrive en me filmant, qui me dit carrément d'un ton hyper agressif, ça y est, je te tiens, je te vois enfin, voilà, enfin je vous passe les détails. Le gars, je lui dis de se calmer, que je m'en vais, bien sûr, que je veux pas de problème avec lui. Bref, là le mec hyper énervé commence à me montrer qu'il veut se fighter déjà en me faisant des points de boxeur, et arrive le moment où il sort son flingue. Heureusement j'étais accompagnée, il nous menace vraiment au niveau de la tête, il était à peine à un mètre de moi, donc je vous passe les détails. Et sur le coup, je me dis, c'est pas possible que ça soit une vraie arme à feu, mais la personne qui m'accompagnait se le prend quand même au niveau de la lèvre, et sent que c'était quelque chose de très lourd. Donc on commence vraiment quand même à se dire, le mec, il peut nous buter en une seconde quoi. Au final, le mec se calme pas du tout, on essaye de lui faire ranger son flingue, voilà, mais il est vraiment ultra vénère, il me met un coup de boule, carrément. La personne qui m'accompagnait est restée un peu discutée avant de se dépatouiller de cette personne qui était vraiment ultra vénère, mais voilà. Comme quoi il faut toujours être accompagné en urbex, parce que cette fois-ci j'ai vraiment cru mourir, et je sais pas ce qu'il aurait pu me faire si j'avais été seule, il était vraiment très agressif envers moi, je sais pas si c'est parce que j'étais une nana ou quoi, mais voilà, il a quand même sorti un flingue. Pourtant c'est un lieu qui a été plusieurs fois visité, je vais vous mettre des images d'une amie qui s'appelle Pink Urbex 33, n'hésitez pas à aller voir sa page, je vous mets le lien en commentaire, et voilà, c'est vraiment une belle demeure, mais du coup que j'ai pas pu visiter, et pour le coup j'ai vraiment eu la peur de ma vie, et je n'y retournerai pas. Donc on finit par quelques conseils urbex, ne faites jamais de l'exploration urbaine seule, même si vous avez pu voir une de mes vidéos où je visite seule le château du cavalier blanc, voilà, ne le faites jamais, on peut tomber sur des tarés, et bien sûr quand vous rentrez dans des maisons, ne rentrez jamais par effraction, et ne volez jamais d'objets. L'urbex c'est vraiment découvrir des lieux qui ont été habités autrefois, parfois des lieux historiques, mais c'est pas du tout quelque chose qui rentre dans la dégradation de ces lieux, on souhaite avant tout les préserver, moi par l'image, par la photo, ou la vidéo, donc voilà, vraiment, on n'associe pas l'urbex à de la casse, ou à du graphe, et on respecte les lieux s'il vous plaît. Voilà c'est la fin de ma vidéo sur mes pires expériences en urbex, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vécu des moments angoissants lors de vos explorations, et dites-moi votre avis sur la réaction de ce mec complètement chetarbé avec son flingue. Je vous dis à très bientôt en tout cas, pour une prochaine vidéo, cette fois-ci en exploration. Bye bye !